Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cattle & Crop Et donc aujourd'hui les amis, comme vous pouvez le voir, on se retrouve enfin sur le jeu Cattle & Crop Alors c'est vrai qu'on en avait pas mal parlé, bon j'en ai pas trop trop parlé sur ma chaîne Mais c'est vrai que c'est sûrement un jeu que vous avez déjà dû entendre parler, il y a eu pas mal de vidéos tout ça dessus Et tout simplement il est enfin sorti en version bêta Alors le jeu, enfin je tiens à préciser avant de faire cette vidéo, que tout simplement le jeu n'est pas du tout terminé Il est toujours en cours de développement, c'est juste une version early access il me semble Parce que si vous avez fait un don de 27 ou 30 euros, je sais plus exactement Vous pouviez tout simplement avoir une version avant que le jeu sorte officiellement Et donc du coup c'est tout simplement une version bêta, donc le jeu est loin d'être terminé, loin de là Sachant qu'on a que ce véhicule et derrière le petit déchômeur Voilà c'est tout ce qu'on a, enfin dans cette version c'est tout ce qu'on a, enfin c'est déjà pas mal C'est une version bêta, c'est une version test aussi Voilà si les créateurs de Cattle & Crop l'ont toujours tout simplement mis comme ça en early access C'est tout simplement pour qu'on puisse tester leur jeu Voilà ça leur permet eux de savoir un petit peu ce qu'ils ont après à améliorer Donc du coup voilà, moi je trouve ça vraiment sympa, donc ça sert à rien de dire dans les commentaires que le jeu est mal fait tout ça Il y aura des bugs sûrement dans cette vidéo, ça se peut, j'ai déjà eu pas mal de petits bugs avant de tourner cette vidéo Ça se peut qu'il y en ait plusieurs durant la vidéo Mais c'est simplement normal, le jeu est en version bêta, il est toujours en cours de développement Et il est encore très loin d'être terminé, il me semble qu'il sortira vers la fin 2017 Enfin c'est ce qu'ils avaient dit, vers novembre 2017 Mais à la base, le early access, on devait l'avoir au mois de mars Et ça a été repoussé au mois de juin parce que tout simplement il voulait essayer de faire quand même un minimum de choses dessus avant de commencer Donc du coup voilà, donc en tout cas plutôt sympa, j'ai eu l'occasion de jouer un petit peu quand même dessus Parce que voilà, c'est vraiment sympa, du coup il est sorti vendredi Voilà tout simplement on pouvait télécharger la démo vendredi Donc voilà, donc du coup ici comme vous pouvez voir on est simplement dans une sorte de corde ferme Alors est-ce qu'on peut ouvrir les portes ? J'ai peut-être pas configuré de touches pour ça, je sais qu'ici on peut rentrer normalement Voilà donc ici c'est une sorte de stabulation, enfin c'est ce qu'on peut penser Ici voilà avec des cases et tout Il me semble qu'ici ça doit être la stabulation Donc pour le moment comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'animaux mais c'est tout à fait normal Parce que c'est une version démo et pour le moment il y a vraiment le strict minimum dessus Voilà il y a certains vâtiments qu'on ne peut pas ouvrir Ici est-ce qu'on peut, ouais on peut pas, enfin je sais pas, j'ai peut-être pas configuré non plus toutes les touches Mais comme vous pouvez voir il y a certains bâtiments qu'ils ont ouverts et d'autres où c'est fermé Et on peut pas ouvrir pour le moment Donc voilà ce sera fait au fur et à mesure, j'espère qu'il y aura des mises à jour assez régulièrement Pour qu'on puisse tout simplement, enfin je sais pas trop encore comment ça va se passer Mais voilà en tout cas j'espère Donc voilà c'est à peu près tout ce qu'il y a sur la map Donc je vais pas vous faire une visite complète de la map, on va juste tester un petit peu vite fait le jeu comme ça Mais sinon sur la map voilà c'est à peu près tout ce qu'il y a, il y a le shop ici, enfin je pense que c'est une sorte de concessionnaire Avec ici un petit village et sinon après sur le reste de la map c'est juste quelques champs et des arbres Et des routes et il y a également la circulation aussi, enfin je vous montrerai quand même, on ira faire un petit tour peut-être Après je vous montrerai tout ça Donc du coup les amis sans plus tarder je vais vous montrer un petit peu l'ensemble qu'on a Donc ici on a une petite masse, donc c'est une masse de 500 kg avec ici un classe 530 Arion Donc plutôt sympa, enfin un classe Arion 530 Vraiment sympa comme tracteur, je trouve la 3D vraiment super bien fait Franchement au niveau 3D on peut dire qu'il gère quand même Voilà c'est assez propre Avec derrière donc un petit déchaumeur co-curling il me semble De toute façon ce qu'on va faire les amis, on va tout simplement appuyer, enfin en appuyant sur F1 Voilà, on a tout simplement en quelque sorte un classeur, un classeur informatique Enfin je sais pas vraiment comment on pourrait appeler ça Où on a tout simplement tout ce qu'on possède Donc là ici on est dans la catégorie, enfin dans l'intercalaire véhicules Donc voilà les véhicules qu'on possède Donc du coup le classe Arion 530 qui fait donc 145 chevaux Ici il y a donc son prix Et là ensuite il y a le déchaumeur, donc le co-curling Qui doit, enfin il fait 13,5 pieds il me semble Parce que fit c'est pieds ou enfin je sais pas trop Ça doit être quelque chose comme ça Ouais ou enfin je sais plus Enfin c'est en tout cas c'est en anglais, le jeu est en anglais pour le moment Donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué Ici on a une sorte de barre, alors ça par contre je sais pas où elle est Ah si c'est ce qui tient la masse peut-être Je sais pas ça doit être ça Et ici on a la masse donc du coup de 500 kg Ensuite, donc là ici on peut choisir un défaut Ah il y aura des modes aussi Ah ouais génial, donc là c'est all Capacity, donc là on peut choisir d'accord Ce que c'est le type de truc Ouais la catégorie c'est là, d'accord Enfin on peut choisir vraiment pas mal de choses Ah ouais on peut trier D'accord on peut trier en fonction de la catégorie En fonction du prix En fonction de la capacité Donc ça ça doit être la capacité Enfin je sais pas, enfin ça doit être tout ça là Les caractéristiques Et sinon on peut directement le chercher Voilà on a carrément une barre de recherche Ici c'est fleet Ah ouais d'accord Donc dealer, ok Donc je sais pas trop trop exactement Je suis pas un super doué en anglais Mais bon On va essayer de se débrouiller quand même Ici on a simplement la catégorie animaux Donc comme vous pouvez voir Pour le moment il n'y a rien Mais on pourra tout simplement choisir Donc là Holstein Donc ça doit être la race des animaux je pense Primochstein Ah ouais il y a carrément On pourra choisir l'âge Le poids, le prix Le nom, le sexe La santé de l'animal Enfin on pourra tout contrôler Et tout ça pourrait être super sympa Donc ça c'est le stock Enfin c'est tout simplement le nombre d'animaux Ici comme vous pouvez voir il y a feeding Donc ça ça doit être simplement la nourriture Qu'il doit falloir leur apporter Et ici il y a dealer Alors dealer je n'ai pas trouvé trop la différence qu'il y avait Mais voilà C'est pareil c'est en cours de création Ça c'est pas du tout terminé Ici il y a les employés Donc on pourra embaucher des ouvriers Voilà on a leur nom Enfin on pourra les trier Tout ça par catégorie Ici Alors je me suis pas trop penché sur ce que c'était Mais ça je pense que c'est une sorte de banque Enfin les finances Comme c'est écrit là C'est une sorte de banque Comme on a un petit peu sur farming On peut gérer un petit peu tout ce qu'on a Nos stocks tout ça Voilà barley, blé, maïs, colza Tout ça on pourra gérer ici Ensuite après on a Donc là c'est un planning Bon pour le moment ils ont mis le PDA de la map Comme on peut voir on voit Brièvement à quoi elle peut ressembler Ici on a field Donc ce sera les champs Et ici on a rien d'autre pour le moment Enfin du moins c'est en cours de création Pour le moment c'est loin d'être terminé Voilà on a pas encore tout dessus Donc je vous montrerai peut-être au fur et à mesure En tout cas je vais faire qu'une seule vidéo Pour le moment dessus J'en ferai pas d'autre pour le moment Pour la simple et bonne raison Que je... Voilà il n'y a pas spécialement d'autre chose à vous montrer Donc je ne vais pas vous faire 50 000 vidéos Sur la même chose tout simplement Donc sans plus tarder les amis On va démarrer le tracteur Donc hop En appuyant Enfin tout simplement en appuyant sur Z Voilà ça le démarre Et comme vous pouvez voir Il y a l'inversaire qui s'est mis en route Il y a tout qui s'est allumé Voilà le petit cadran classe Bon là c'est un petit cadran pour mon 4 lane crop Parce que ça doit être pareil en cours de développement Bien évidemment Comme on avait pu le voir dans les trailers Il y a tout simplement l'IC Donc on peut comme ça ouvrir la porte Voilà on entend le son Alors là ça marche Enfin ça dépend des fois ça marche Des fois ça marche pas Des fois on entend le son qui accélère Enfin on entend le son extérieur Est-ce que là on va l'entendre ? On n'entend pas On n'entend pas toujours en fait Ça dépend des fois Là ici on peut le démarrer à partir de là Là voilà on l'a éteint Et attendez si j'essaye de le rallumer Ouais bon on va le rallumer là Parce que des fois ça bug un petit peu Il y a encore quand même pas mal de petits bugs Comme vous pouvez voir maintenant l'affichage Il n'y a plus rien qui s'affiche Pourtant là il est bien redémarré Mais il y a encore quelques petits bugs à résoudre Mais voilà enfin ça reste une version bêta Donc pour le moment on n'a pas tout Là c'est pour ouvrir la porte Voilà là on a entendu On a entendu qu'on entendait mieux Enfin qu'il y avait le son extérieur Voilà là on entend que le son s'est élevé Donc c'est bien sympa Bon par contre pour la fermer On peut aussi interagir avec là le petit panneau de gauche Hop Et là normalement je dois pouvoir la fermer Voilà donc on peut tout interagir Avec le panneau de gauche On voit tout simplement toutes les fonctions Et tout là on voit la masse Ça c'est la masse et ça c'est le tracteur Voilà il y a deux catégories Et quand je vais atteler le déchaumeur Alors on va juste vite fait l'atteler Hop voilà Donc pour le moment il n'y a pas l'animation Et tout comme on avait vu dans un trailer Voilà pour le moment on ne peut pas le faire Mais j'espère que bientôt on pourra le faire Ça pourrait être sympa Mais pour le moment voilà On l'attèle en appuyant sur A Enfin du moins c'est des touches que j'ai configurées Et maintenant comme vous pouvez voir Il y a tout simplement un nouveau truc Qui s'est affiché voilà il y a le déchaumeur Et ça c'est tout simplement pour le déplier On peut interagir à partir d'ici Ou sinon on peut le faire à partir d'une touche Qu'on configure en appuyant sur X Moi par exemple ça peut le déplier aussi Donc voilà Donc en tout cas bien sympa Niveau option franchement c'est une tuerie Il y a vraiment pas mal d'options Regardez là il y a l'accélérateur qui fonctionne La pédale de frein fonctionne Ah mince l'inverseur il ne fonctionne plus maintenant Vu que je l'ai redémarré Ah merde c'est dommage Parce que sinon l'inverseur est fonctionnel Attendez si j'essaye de le recouper Et si j'essaye de le redémarrer Une autre fois des fois que Ouais non il n'a plus envie de se démarrer Est-ce que Bon on peut zoomer aussi quand on est en vue intérieure Ça c'est pas mal Genre si on veut mieux voir dans le rétro Ou si on veut voir des choses mieux Comme ça c'est super pratique je trouve Normalement on peut interagir aussi avec le toit Voilà on peut ouvrir le toit comme on veut Ça c'est pour ouvrir et fermer là d'accord Après on peut régler le volant aussi Voilà le volant On peut l'incliner comme ça Ou comme ça Voilà Impeccable Franchement voilà on peut vraiment interagir de partout Bon pour le moment Enfin c'est fonctionnel Mais c'est pas encore Trop trop bien optimisé Alors regardez moi juste Ces suspensions les amis C'est juste énorme C'est pareil on voit l'herbe qui se fauche Derrière quand on passe Voilà on voit l'herbe qui se couche Ça c'est juste magnifique Et là vous allez voir surtout les traces Que ça fait Regardez moi ça Les traces On voit le tracteur qui s'enfonce bien dans la terre C'est juste énorme Bon pour le moment il n'y a pas des animations au niveau des roues Tout ça Le tracteur se salit pas Enfin du moins je n'ai pas encore trop trop testé Mais regardez Regardez les ornières que j'ai fait dans le champ C'est juste énorme C'est vraiment ça C'est vraiment magnifique par contre les amis C'est vraiment une tuerie Regardez on peut en faire plusieurs et tout Ça fonctionne très bien Et surtout aussi au niveau suspension dans la cabine Voilà Les suspensions sont juste super bien fait Au niveau des sons aussi Je trouve que c'est plutôt sympa Et quand on freine Regardez le tracteur Il se penche un petit peu vers l'avant et tout Enfin franchement C'est vraiment très bien fait Donc normalement il y a une mission à faire Bon là vous voyez On est déjà à 40 secondes de la mission Mais ça fait rien On fait les thugs On ne la fait pas vraiment Enfin on va la faire quand même On va faire un petit peu Mais de toute façon Je ne vais pas faire une vidéo non plus De 50 minutes Pour vous parler du jeu Bon là je suis passé sur le point On va vite fait baisser tout ça Voilà ça fonctionne Et là ça nous met une sorte de GPS Un petit peu pour voir si on est bien droit Je pense que voilà Quand on est en vue intérieure Voilà ça nous permet un petit peu D'être bien droit Donc pour le moment Je joue au clavier Mais j'ai vu que le jeu Détectait mon panel farming Et il détectait également Mon volant Voilà mais j'ai juste pas réussi A configurer tout ça C'est un petit peu compliqué On va dire J'ai vu qu'on pouvait configurer Mais il y a quelques petites choses Voilà à regarder de plus près Là il faut que j'aille là Ouais d'accord Et là si je me remets Droit et qu'après je baisse Ça va être bon aussi Ou il va faire la gueule Non c'est bon Impeccable Ouais d'accord nickel Donc voilà on peut tout simplement Déchaumer le petit champ Donc c'est assez sympa Bon pour le moment Regardez je peux aller à une vitesse Enfin vous voyez en bas à droite On voit les km heure et les RPM Donc les tours par minute En bas à droite On a une sorte de cadran Pour le moment Je peux aller à la vitesse que je veux Mais en appuyant sur T Je crois qu'on peut mettre Une sorte de régulateur Voilà là je viens d'appuyer sur T Il me semble qu'il ira pas plus vite que ça Voilà donc là comme ça C'est un petit peu Une sorte de régulateur Bon après pareil On peut configurer la touche Comme on le souhaite On peut également allumer les feux Bon alors quand j'allume les feux Des fois ça me fait des petites baisses de FPS Voilà là ça bug un petit peu Quand il y a les feux d'allumé Donc ça c'est juste les feux de route Et comme vous pouvez voir Il y a des petits voyants aussi En bas à droite Je sais pas si on les verra Trop trop bien la capture Parce que c'est pas Au niveau de l'éclairage C'est pas fou fou Et sinon on peut également En appuyant sur L Mettre les feux de travail Voilà donc ça c'est les feux de travail Franchement ça éclaire plutôt bien A voir ce que ça donne dans la nuit C'est vrai que j'ai pas joué des heures dessus Enfin je sais pas si on peut trop accélérer le temps Mais à voir ce que ça donne aussi dans la nuit Voir si ça peut être sympa ou pas Mais en tout cas c'est vraiment sympa Au niveau des animations On va regarder un petit peu au niveau des animations Ouais c'est plutôt sympa Mais je crois qu'il y avait plus d'animation que ça Quand même dans les trailers Bon je pense que pour le moment Ils ont pas tout tout dévoilé non plus J'en attends d'autres de leur part Il y aura sûrement d'autres choses Mais en tout cas franchement Pour le moment C'est vraiment pas mal Ça annonce vraiment que du lourd Et comme je l'ai dit en début de vidéo C'est une version test pour le moment Enfin c'est une version Enfin c'est une démo C'est une version bêta Donc pour le moment le jeu est loin d'être terminé Il est toujours en cours de création Enfin en cours de développement Donc ça sert à rien de dire dans les commentaires Que le jeu est mal fait Tout ça Qu'il est pas fluide Tout ça Parce qu'il faut quand même le faire bien tourner Faut un sacré PC quand même Pour bien le faire tourner Mais bon ça va Ça tourne quand même assez bien Mais voilà En tout cas ça sert à rien de dire dans les commentaires Ouais le jeu il est nul Il est nul Pour le moment voilà Il est en cours de création Donc Enfin en cours de développement Donc on peut pas pour le moment Vraiment juger le jeu Mais franchement Je trouve que comparé à Farming Simulator Il y a vraiment pas mal d'avancées Qui sont super sympas Donc j'espère qu'une fois qu'il sera terminé Ça envoie encore plus de lourd que ça Mais franchement pour le moment C'est vraiment une tuerie les amis Franchement Rien qu'avec ça Avec le peu qu'on a pour le moment Bon on peut pas trop non plus s'avancer dessus On peut pas dire que c'est un jeu qui soit ouf Et qui révolutionne Farming Enfin les jeux agricoles Mais pour le moment C'est vraiment plutôt sympa Donc voilà les amis Donc bah écoutez Nous je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo Voilà donc là comme vous pouvez le voir Je suis à 60% d'avoir cultivé le champ C'est écrit en haut à gauche Voilà je suis à 60% Donc franchement les amis Plutôt sympa Donc dites moi un petit peu dans les commentaires Ce que vous pensez du jeu Enfin du moins ce que je vous ai montré Ou alors si certains l'ont Bah dites moi dans les commentaires Ce que vous vous en pensez Et puis bah voilà N'hésitez pas à liker la vidéo Si elle vous a plu A la partager Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait Et puis bah moi les amis Écoutez Je vous dis à la prochaine Pour de prochaines vidéos Et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz